On enchaîne avec la folie du jour. Ah, ça me peut penser à un truc. Hier à Marseille, il y a un dromadaire qui s'est échappé d'un sien. Mais moi, ce week-end, je rentrais d'Amiens. Et il y a eu un accident sur l'autoroute. Et il y a deux sangliers qui étaient morts. Parce qu'il y a une dame qui a tapé deux sangliers sur l'autoroute. La dame, la pauvre, elle était au bout de sa vie. Elle était choquée, elle était en train de pleurer dans sa voiture. Et les deux sangliers, les pauvres, ils étaient morts. Les petits sangliers étaient morts sur l'autoroute. Ça m'a fait de la peine. Je vous jure que c'est vrai. Il ne faut pas en vouloir aux sangliers. Parce qu'on rappelle quand même que ce n'est pas les sangliers qui traversent la route. C'est la route qui traverse la forêt. Exactement. Les sangliers, pour Dieu, ils ont... T'as raison. Je suis sûr qu'ils m'ont fait de la peine. Deux petits sangliers, les pots. Et ils ont pris... Marcassin. Marcassin. Non, ils étaient en mocassin, oui. Non, non. Il a eu de la chance, visiblement, parce que ça aurait pu être beaucoup plus... C'est coupé de la voiture en deux. Oui, ça peut couper la voiture. Non, non, je vous jure. Il est allongé. Là, il n'est pas mort, le dromadaire. Il y a un dromadaire qui s'est échappé d'un cirque. Et il a créé un sacré bordel, fortement perturbé la circulation. Regardez. J'adore les dromadaires. Il y a des animaux, comme ça, qui ont des têtes de teubé. Non, mais sans déconner. Non, je n'ai rien contre les dromadaires, mais c'est vrai que tu es en classe, tu n'as pas envie de te mettre à côté d'un dromadaire. Tu te dis, il n'a pas un QI de ouf. Non, mais sans déconner, c'est vrai. Un dromadaire, il y a des animaux comme ça, ils ont vraiment des têtes de teubé. Est-ce que vous avez d'autres animaux comme ça ? L'autruche. L'autruche, exactement. L'autruche, elle a une tête de teubé. C'est vrai. Le lama, il a une tête de teubé. C'est vrai. Le dindon. Le dindon a une tête de teubé. Exactement. Je vous jure que c'est vrai. La truite. Sors, sors, sors. J'aurais dit la ré, j'ai dit la truite. La meilleure phrase qui va sortir. J'ai failli dire la ré, j'ai dit la truite. Franchement. C'est ça, la vanne. C'est ça, la vanne. La vraie vanne, elle est là. La vanne, elle est là. Non, mais il y a des animaux qui ont l'air intelligents. C'est quoi votre animal préféré, vous, par exemple ? Vous, c'est quoi ? Le lion. Ah ouais. Mais t'as rien d'un lion, en plus, toi. Non, franchement. Excuse-moi, frère. C'est mon signe astrologique. Oui, mais pour moi, si t'étais un animal, donnez-moi votre animal préféré, je vais vous dire l'animal que je vois en vous. Ah ouais, c'est en gros. Toi, tu vois le lion ? Oui. Toi, franchement ? Lion. Mais frère, franchement, je vois le pigeon, je te jure que c'est vrai. Mais je te jure que c'est vrai. C'est pas original. Mais je vous jure que c'est vrai. En plus, c'est vrai. Je vois, il voit le lion, je vois le pigeon. Qu'est-ce que tu vois, toi ? Moi, une panthère ? Non, la loutre, toi. Oh, moi aussi, j'allais dire la panthère. Ça veut dire la panthère, c'est quoi, la panthère ? T'as rien d'une panthère. La loutre ? Non, t'as rien d'une panthère. Mais quoi, la loutre ? Non, mais je t'adore, mais... Pourquoi ? J'ai l'air d'une loutre. C'est hyper mignon. T'as l'air d'une loutre. Explique-moi. Je te dis, t'as l'air d'une loutre. T'as rien à voir avec... C'est hyper mignon, une loutre avec l'excision. T'as rien à voir avec une panthère, toi ? Le taureau ? Non, t'as rien à voir avec un taureau, frère. Ah bon ? Ah non, frère. Ah non, franchement, non. T'as rien à voir avec un taureau, toi. Quoi, comment ? Franchement ? Avec le royal ? Quoi ? Avec le royal ? Non, sans rigoler. Non, toi, je te vois genre en pont. En pont ? Ah ouais. Ouais, c'est pas comme ça, tu vois. Non, et en sourire, commas, tu vois. Quoi, ça sourire, commas ? Genre, tu fais des bails, commas, t'es quoi ? Tu te vois, commas, toi ? Moi, j'adore la girafe. Non, t'as rien d'une girafe. T'as rien d'une girafe, c'est pas parce qu'elle est grande, pas du tout. Une girafe, ça a une tête de teubée. Arrêtez. Les girafe, tu les vois bien, les girafe ? Elles sont comme un sacré en long coin. Oui, il n'a pas tort sur ça. Mais c'est la tête d'une teubée, arrêtez. Moi, mes enfants m'ont dit toujours girafe, c'est un peu potable. Mais pas du tout, t'as rien à voir. Toi, justement, toi, t'es une panthère. Moi ? Ouais. Toi, t'es une panthère. Baguera, baguera. Non, non, pas baguera, c'est une panthère. Toi, pour un cheval. Non, pas du tout. Ah, c'est, je cours très vite. Non, mais t'arrêtes. C'est élégant, un cheval. T'as rien d'un cheval. C'est quoi, alors ? Pour moi... À la base, c'est votre animal préféré, t'as dit. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui, hop ! C'est pas tard. Non, pour moi, toi, t'es une marmotte. Ah, peut-être aussi. Ah ouais, pas mal. C'est une marmotte, t'sais. T'sais, comme ça, tu rilles. Toi, c'est quoi, ton animal préféré, toi ? La chauve-souris, la chauve-souris, elle dort ou elle suce ? Oh ! Je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. Il reste plus grand du soir. Je ne peux plus le verrer. Il casse, il casse toutes les séquences. Franchement, il... Non, mais toi, il... Il casse toutes les séquences. Non, mais franchement, c'est catastrophique. Oui, vous. Donc, j'enlève panthère, donc je vais dire dauphin. Dauphin ? Dans la mer, le soleil, ça rigole. Non, non, pas mal. Non, non. Toi, t'sais plus une sole. Une sole ? Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est vrai. T'es plus une sole qu'un dauphin. Oui, vous. Moi, tous les félins. Ah ouais ? Les chats, les lions, les panthères. Attends, alors pas du tout. Moi, je t'envoyais plus en cafard. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est la meilleure. Vous, Kelly ? Moi aussi, je partais sur le dauphin. Mais plus dans le sens, je me faufile et je rigole. Ah ouais ? Je vois pas du tout en dauphin, moi. Ah, vous voyez encore ? Vous, non, elle, je la vois plus en hyène. En hyène ? Tu vois, elle rigole comme ça, tu vois. Ça va, c'est gentil. C'est très gentil. Vous avez changé d'animal ? Non. Pourquoi ? Il fallait changer ? Je vois la chauve-souris. Oui. Donc, votre animal préféré, c'est la chauve-souris. Et alors ? C'est Batman. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Ah oui. Je peux plus le bailler. Et vous, Cyril, alors, du coup ? Quoi ? Votre animal préféré, vous le savez, c'est le tigre, moi. Je dirais plus que c'est vous, la hyène. Le tigre du bingale. C'est moi, la hyène ? Moi, la hyène ? Bah oui. Le rire. Moi, la hyène ? Le rire. Le rire. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas du tout un rire de hyène. Un rire de... La fouine. La fouine, la fouine. Non, non, non. Non, mais moi, c'est le tigre, mon animal préféré. Et tout le monde dit que je ressemble plutôt à un... Tigre de Tunisie. Ouais, tigre de Tunisie. On va continuer avec Vendredi dernier au Ritz. Vous connaissez le Ritz, le célèbre hôtel parisien ? Qui est déjà allé au Ritz ? Je l'adore. Oui, il prend... Le Ritz. Je fais une interview, moi. Le Ritz, célèbre 5 étoiles parisien. Une chef d'entreprise de nationalité malaisienne pensait qu'elle s'était fait voler sa bague à 750 000 euros. Heureusement pour elle, elle a été retrouvée dans un sac d'aspirateur. Un mec qui est tombé. Un mec qui vient de tomber. C'est la somme. L'inquiète pas, c'est rien. C'est la somme, celle-là. C'est la main, les gars ? 750 000. Il ne l'a pas encaissé. On va digérer. On dit en fin de matinée, une touriste malaisienne arrivée 24 heures plus tôt dans la capitale quitte le palace parisien pour aller faire du shopping. A son retour, stupeur, sa bague en diamant d'une valeur de 750 000 euros a disparu. Et la bague finit par réapparaître ce matin au fond d'un sac d'aspirateur. Alors comment a-t-elle atterri là ? La cliente l'aurait laissée sur une table en sortant. Le bijou aurait glissé, serait tombé par terre et aurait été aspiré par inadvertance lors du ménage. Plus de peur que de mal, donc aussi pour la cliente. Très heureuse de retrouver sa bague. C'est bon. Mais c'est bizarre. Ça se termine bien, mais je trouve que le rite, ça a été solide parce que la cliente, elle a accusé formellement un employé. Elle prenait son petit déjeuner dans la chambre. Elle dit après, ça disparaît. Elle part faire du shopping. Et tout de suite, elle accuse. Elle va porter plainte. Et franchement, le rite, ça a dit dès le début. Nous, on n'y croit pas. Ils ont mis tout le monde pour le retrouver. Donc dans le sac d'aspirateur, la bague était sans doute tombée. Elle avait été aspirée. Et en plus, comble de la gentillesse, entre guillemets, du rite, c'est qu'en plus, maintenant que ça a été retrouvé et qu'on sait que tout va bien, ils lui offrent, ils font un geste commercial, ils lui offrent trois nuits gratuites au rite. Parce qu'elle a eu des émotions. Et elle n'en veut pas. Et elle n'en veut pas. C'est pour ça que dans ce genre de palace, il y a des doubles poubelles. Ça veut dire qu'on ne vide pas les poubelles et on ne jette pas tout de suite. Parce qu'au cas où on jette des choses importantes pour les personnes, on décale les poubelles et comme ça, on ne peut pas récupérer dans les poubelles si on rentre des choses. Bravo, je ne savais pas. Je ne savais pas parce que moi, j'étais déjà en train de me dire, si je devais voler une bague à 750 000, c'est comme ça que je ferais. Avec l'aspirateur. Et si on me grille, je dis, oh bah, pas de chance, c'est dans l'aspirateur. Mais avec son info, du coup, mon vol, moi, il tient pas. Ah oui, il ne s'attient plus. Pourquoi ? Je me suis fait niquer. Heureusement qu'elle avait... Parce qu'après, on va l'arriver. Si je voulais voler une bague à 750 000 dans une chambre, je passe l'aspirateur, je la fous dans le sac aspirateur. Et après, je récupère la bague aux poubelles. Elle vient de me griller mon affaire. Les poubelles, elles ne sont pas encore jetées. Je ne vais pas attendre 10 jours avant de récupérer ma bague. Comment ils ont fait pour la trouver dans l'aspirateur ? Moi, c'est difficile, cette mascarade. Moi, je suspectais que le personnel de la chambre avait volontairement aspiré la bague. Je me suis dit, j'aurais peut-être fait comme ça. Mais elle vient de tuer mon argument. Bravo, le rite. À quel moment tu laisses ta bague à 750 000 euros sur ta table de chevet ? Quand tu dors, tu enlèves ta bague. Tu la remets. C'est comme je l'or, j'enlève mon slip. C'est pareil. À quel moment tu l'oublies ? C'est honteux. Tu vas te balader dans Paris et tu as une bague à 750 000, tu la laisses sur ta table de chevet. Il y a le doigt qui part. C'est abruti. Vous y connaissez en bague ou pas ? Si tu la mets sur ton doigt, on t'arrache le doigt dans Paris. On dit qu'il ne faut pas mettre des... Tu nous fais chier. Une bague d'une valeur de 750 000 euros, c'est quoi ? C'est comment, en fait ? C'est pas mal. Mais c'est quelle taille, en fait ? C'est comme ça ? La bague est comme ça. Ça ne veut rien dire, les gars. La bague, elle est comme ça. Ça ne veut rien dire. Moi, j'ai vu des bagues à 750 000. Je te sors une bague à un million d'euros. C'est comme les tiennes, Jay. C'est gros, c'est gros. C'est petit. Il a l'air de rose. Par exemple, un diamant rose. Regarde, c'est ça ? Non, non, mais ça, c'est une bague de merde, ça. C'est une bague de merde, ça. Non, mais je t'explique. Non, mais je ne m'aime pas. Ça ne m'aime pas, ça ne m'aime pas, ça. Je t'explique. Par exemple, je te sors une bague avec un tout petit diamant rose comme ça. À 3 millions. La qualité du diamant, la marque. Bien sûr. Diamant rose, diamant jaune. Il faut connaître en diamant, déjà. Je peux te dire, moi, j'ai des potes bijoutiers, là. Vous avez vu que Kiss s'est fait braquer ce week-end ? Oui. Une boutique où il y a plein de monde, de ça. Juste à côté de chez moi. Kiss, le groupe d'or. C'est la boutique préférée de Guillaume Janton. Oui, ben oui. Ils ont juste braqué les montres et les vitrines qu'il y a en train. 600 000 euros. 600 000 euros. C'est énorme. Je sais. C'est un générateur, du coup.